Avez abonné ceux qui vont se faire démonter de salut. Salut amis mécanos, et oui on continue sur la lancée. On vient de checker les demi-trains avant, on s'est rendu compte que tout était limite en vrac, enfin complètement en vrac même je dirais. Ensuite on a déposé les demi-trains avant droite et avant gauche, complet. Maintenant on va s'attaquer à la ligne d'échappement. Vous allez me dire JP, Jean-Fifi, pourquoi la ligne d'échappement ? Parce qu'en fait je voudrais déposer le berceau ainsi que la crémaillère. Et bien sûr, la ligne d'échappement passe juste en dessous du berceau. Donc on va faire cette vidéo, je vais vous montrer comment on dépose une ligne d'échappement qui n'est pas neuve mais qui n'est pas vieille. Bon, elle est plus vieille que neuve, mais on va s'arranger pour qu'elle soit un peu plus neuve pour le passage au contrôle technique. Enfin si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon bref, aujourd'hui je vais vous montrer comment préserver une ligne d'échappement qui a déjà pas mal de kilomètres sans rien casser. C'est parti. Donc les amis, nous voilà en dessous de la 206 de Madame Mécanique. Et comme vous pouvez le voir, les colliers, les fixations, tout ça, ça a bien 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 vécu. Donc ça a mangé pas le mal. Il y en a plein qui vont me dire, Fifi, pourquoi tu changes pas la ligne d'échappement ? J'ai pas l'argent. Je suis pas millionnaire. La YouTube monnaie ça paye pas assez cousin. Donc, un petit bain de WD. Voilà, on met la dose. Comme dirait un très cher collègue YouTuber, Dumbledose ! Voilà, déjà pour ces deux trucs-là. On va laisser agir et je reviens tout de suite vous voir. On va desserrer tout ce foutoir. Donc les amis, nous revoilà en dessous. On va commencer par le plus chiant. Par celui-là. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, c'est du 10. Putain, ça vient tout seul. C'est pas normal. Putain, ça vient tout seul. I love you WD40. Oh, placement de produit ! WD ! Oh, 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 oh ! Voilà. On enlève ça. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. On va se faire beaucoup moins chier comme ça. Voilà. Celui-là, il est débloqué. Donc on va le laisser comme ça pour éviter que la ligne d'échappement se casse la gueule. On va avancer un petit peu plus vers le fond pour enlever le deuxième collier. Franchement, si le deuxième collier, il s'enlève aussi bien, franchement, c'est un truc de... Est-ce que tu me vois bien, hein ? Tu me vois bien ? Alors, clé de 13. Voyons voir, il est la vague. Ça va pas être la même danse. Alors, est-ce que ça tourne ? Ouais, ça tourne. Moteur, ça tourne. Alors... Oh, putain de merde ! Bordel à cul. Alors, soit c'est du 12, soit c'est du 13 foiré, là-haut. Attendez, je reviens, je vais prendre une 12 plate. Alors, me revoilà. Alors, est-ce que c'est du 13 déglingué ? Ouais, c'est du 13 un peu déglingué. J'espère que ça va pas péter. Ouais, ça sent la merde. Je vous le dis tout de suite. Ouais, ça va se finir. Ça va se finir, ça va casser, c'est sûr et certain. Oh, ça va pas du tout bon qui on est. Oh, la merde, alors. Voilà. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, là, moi, ça. Bon, il y a une vis de cassée sur deux. De toute façon, on mettra des vis neuves. De toute façon, je vais pas vous mentir. Il faut que je refasse, en fait, l'étanchéité de cette ligne d'échappement. Je compte pas la changer parce qu'elle est encore bonne. En fait, elle est pas percée. Je vais gratter tout ce qui est... Tout ce qui a commencé à rouiller. Je vais le... Comment ça s'appelle ? Je vais le... Ben, je vais faire une restauration de ligne d'occasion. Je vais vous montrer comment on restaure les lignes, tout simplement. Double dose. Double dose. Putain, double dose. Il va plus venir, double dose, ici. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi cette double dose partie, là ? Là, d'y a part, les mecs, je vous encourage tous à aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne de... Comment ça s'appelle ? De Tomahawk. J'ai entendu beaucoup de youtubeurs me parler de lui et j'ai jamais pris le temps d'y aller. Mais en fait, le mec, il déchire tout. En fait, le mec, il déchire tout. C'est un amoureux. C'est juste le kiff de regarder des gens qui connaissent le table de A à Z, quoi. Oh, double dose. Un mois, ça. C'était mort. C'est morto. Saucisse de morto. Complètement saucisse de morto. Donc, maintenant, on va s'occuper de cette partie-là, mon copain. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va défaire les cylindres de bloc pour que la ligne tombe à terre. Tu vois ce que je veux te dire ? Une fois que la ligne sera à terre, on enlèvera le deuxième colis intermédiaire pour séparer l'intermédiaire du silencieux arrière. Donc, les amis, nous revoilà en dessous du visicule. Pour visiculer, on va mettre un petit peu de double A à Z40 sur les cylindres blocs pour cylindre bloqué. Après, tu prends ta petite pince qui fait plaisir. Voilà. Tu vois, tu te la claques comme ça, la pince. Tu vois ce que je veux te dire ? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ? Bien, regarde. Bien, regarde. Hop là ! Et hop, ça tombe direct. On est des ouf, on mange des pâtes. Hop là. Et on va faire la même chose sur les cylindres blocs du silencieux arrière. Donc, nous voilà en dessous du visicule. Nous avons essayé de se positionner pour le laveillement. Nous allons mettre celui-là, il n'y aura pas besoin. Il y aura juste à lui tirer sur la gueule. Ah putain, l'enculé de c'est mort. Ah, par contre, celui-là, je crois qu'il va nous faire bien chier. Hop là ! Est-ce qu'il en a eu un peu sur la ganache ? Regarde, comme ça, tu passes ta clé. D'ailleurs, qui a du mal à passer à cause de cette putain de secours de merde. Ce que l'on va faire inopinément, c'est qu'on va se faire chier. Oh là là, les bruits de casserole. Oh putain. Oh oui. Oh, celui-là, il est venu. Jean-Moude. Oh oui. Je sens que ça vient. Change pas de main. Change pas de main. Si j'avais su, j'aurais des fesses au collier. Mais là, maintenant, je suis voué à me faire chier. Oh putain, Thomas, tu m'as contaminé, frère. Tu m'as contaminé. terminé. Bon, déjà que j'étais déjà pas bien dans ma tête, mais alors là, c'est bon, tu m'as fini, frère. Tu m'as fini. En inni. Fini. Putain, me dis pas que je vais être obligé de déposer ce merdier, là, putain de bordel. Bon, écoutez, on va pas se prendre la tête. On va déposer ce petit collier. Voilà, voilà. On met du dégrippant à l'aveuglette. Tu vois ce que je veux te dire. Donc là, maintenant, on va revenir de l'autre côté. On va faire mal au collier d'échappement. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ? Elle suffit de tirer pour que ça casse. Et une fois que c'est cassé, eh ben, t'es opérationnel. Ah, que tu vois ce que je veux te dire ? C'est là où tu te dis dans ces moments-là, putain, ça serait bien si j'avais un pont élévateur. que tu veux te dire ? Tu te rends compte, on n'a rien cassé, non ? on n'a pas cassé une vis. Tout est venu nickel. J'y comprends, que dame. Alors, il y a des moments ça n'a rien savant. Mais là, franchement, il est où le tuyau ? Oh, il est là le tuyau. Oh, a que, a que, a que, ma que, a que coucou. Et puis là, tu lui mets un bon coup dans sa gueule. Tu fais tout descendre. Voilà, voilà. Tu lui mets un bon coup dans sa gueule pour que ça vienne. Tu vois ? Et puis ça parle avant, on vit là. Tu vois, c'est ce que je veux te dire. Voilà. On va se mettre ça, je ne sais pas où. On va se mettre ça à l'al. Bon, il va falloir que je sache le marteau pour que je ne sois pas plus persuasif. Oh, bien sûr, pour être persuasif, je ne vais pas prendre le marteau de 2 kilos. Voilà. La coquine. Ça te laisse se faire. Voilà. Voilà, t'as vu ? Il fallait être juste un peu persuasif. c'est tout. Il ne reste plus qu'à défaire cette merde. Et comme ça, on est au poil. Voilà. On en a une pipe en bouée. En bouée. Jean-Fifi, il en est propre en main forme. Il a parlé de pipe en bois. Bande de connois. Vas-y, Fifi, c'est la fin de la vidéo. Vas-y, tu vas te faire démonter. Vas-y, Fifi, Fifi. ouais, 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 ouais. J'ai craqué, frère. Trêve de présenterie. Regardez un appareil photo ou un téléphone tout seul, c'est nocif pour la santé, les mecs. Il va falloir que j'arrête. Donc bref. Voilà, je vous ai montré comment démontrer une ligne d'échappement sans trop marave quoi que ce soit. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de points de rouille au niveau de la ligne d'échappement. On se verra bien sûr dans la prochaine vidéo pour savoir ce que je vais changer, ce que je vais pas changer, ce que je vais restaurer, ce que je vais pas restaurer. Mais je pense que la ligne a du potentiel encore. à part après, on verra. Il y a peut-être d'autres trucs qui vont se profiler. Peut-être qu'elle va se prendre un petit groupène, la voiture, je sais pas. Un petit groupène tout en inox, je sais pas, on verra bien. Donc voilà. Pour l'instant, on a démonté tout en sachant que j'ai démonté la ligne d'échappement pour une restauration partielle parce qu'il y avait quelques fuites. Et bien sûr aussi parce qu'il faut que je dépose le berceau. Voilà. Dans tous les cas, les amis, n'oubliez pas de partager, de liker. Ça aide au référencement de la vidéo comme je le dis tout le temps. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram. Je vous le mets ici. Balancez-moi un maximum de commentaires et surtout... Et surtout, j'ai envie de te dire que t'as intérêt à liker sinon je te nique ta gueule. C'est simple. Je te nique ta gueule si tu n'y likes pas. Voilà. C'est simple. C'est simple. Et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Bah oui. Comme ça, tu seras au courant de la prochaine vidéo qui va sortir parce que crois-moi, il y a du lourd qui va sortir. On va y aller crécher une dent, frérot. Donc, abonne-toi. C'est le moment. C'est tout de suite. Bon, allez les mecs, je vous laisse passer tous une excellente journée ou soirée. Peace and love et paix sur vous. et paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada